Et rire comme un enfant, avec au premier plan la tragique comédie chaque jour plus funeste des armes, la conjugaison des indices du monde a l'air de concourir à l'inévitable avènement de la crise du pire. Tu as multiplié les expériences de vie, ce qui m'interroge c'est de savoir si tu es de ceux qui s'enthousiasment puis se lassent. Alors là, je dis souvent que sans vouloir forcément cultiver le royaume de l'enfance, parce que j'aime les enfants, et je sais qu'il faut savoir redevenir enfant avec bien sûr son bagage d'expérience si on peut dire, son bagage de vie, et cet enthousiasme dont tu parles c'est une des dimensions de ce retour à l'enfance, c'est quelque chose qui m'est très chère. Je m'enthousiasme de tout, même de la connerie. Et ces temps-ci, je suis particulièrement intéressé par le rire. Pas le rire des séries télévisées, des émissions où il y a des comiques, encore qu'il y en ait, qui soient particulièrement percutants et pertinents. Mais le rire en face du monde, où il y a des choses qui sont tellement grosses, tellement absurdes, qu'on ne peut qu'en rire sans se décrocher la mâchoire, mais on ne peut en rire. Et ce rire, c'est un bon rire, sans quoi il vaut mieux peut-être mourir. Et comme disait l'autre, je suis optimiste parce que je n'ai pas d'autre choix. Sans quoi je ne serais même pas pessimiste, je serais déjà dans un trou où je plongerais dans la mer pour me noyer. Donc, non seulement il faut être optimiste, mais il faut cultiver un rire, où nous nous incluons même aussi, parce que même nos comportements parfois peuvent nous faire rire et devrait nous faire rire et nous voir dans le miroir d'un narcissisme positif et émancipateur. Donc, l'enthousiasme comme l'une des caractéristiques de l'enfance, qu'il faut savoir conserver, ça me fait penser à une autre caractéristique de l'enfance, qui est la curiosité. Alors, ceux qui te connaissent ou qui te découvrent font inévitablement face à un touche-à-tout. Pour l'être, est-ce qu'il suffit d'être curieux ou juste d'avoir envie ? Je crois que c'est la curiosité qui nous mène. Et quand j'ai commencé à faire des bijoux et des objets, il s'est trouvé des journalistes ou des gens pour essayer de tourner cela en dérision. D'autant plus que j'avais un agent qui aimait bien dire « joby artiste pluridisciplinaire », un mot absurde quand il s'agit d'artiste, parce que l'art, bien sûr, il y a de la discipline, mais aussi beaucoup, justement, comme ça, d'éveil, de curiosité, beaucoup d'indiscipline. Toujours est-il que quand on disait « touche-à-tout » pour reprendre ce mot, je disais « attention, les mots ont de telle résonance que « touche-à-tout », ça fait vraiment « touche-à-tout ». Est-ce qu'ils touchent vraiment quelque chose ? » Eh bien moi, au fait, je ne suis pas touche-à-tout, je ne suis pas plus disciplinaire, je me laisse toucher par tout ce qui en vaut la peine. Sur mes matières multiples avec lesquelles je fais des bijoux et des objets, ce sont les matières qui me touchent, c'est leur noblesse qui m'interpelle. Et quelque chose en elle me parle, mais puisque mes mains ont envie de les toucher et de les travailler, j'en sors des objets que je voudrais être beaux et en même temps traduire aussi une bonté de rapport à la vie, pas le touche-à-tout qui veut tout avaler, tout manger, pas la goulou, comment dire, créole, pour parler des safres et des voraces, mais quelque chose de l'ordre d'une délectation avec les mots, avec les matières, qui fait que mon dernier, ma dernière grande exposition dans la grande salle de la Triomphe, qui s'est passé le 31 mars, je l'ai intitulé « Face à l'âme », « Face à la mer » qui est devenue « Face à l'âme ». Et c'est procréation jobilatoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait on ne crée rien, on procrée toujours à partir de matières, de sentiments et tout. On redonne forme et vie à quelque chose qui en avait déjà une, mais on aménage d'une autre manière, on met sa marque. Et donc jobilatoire, parce que pour moi, il n'y a que la jubilation. Il ne suffit pas d'être curieux ou d'avoir envie pour être capable de toucher à différents arts. Est-ce que finalement, la curiosité elle-même ne serait pas un talent que tout le monde ne possède pas ? Oui, la curiosité, à un moment, fait partie aussi de l'art de créer, de l'art d'être. Il faut susciter sa curiosité. Il faut écouter le bruit des oiseaux. Il faut avoir la curiosité de voir quelqu'un qui a l'air pas spécialement beau, de trouver une beauté en cette personne. Il faut tout le temps stimuler la curiosité. Et évidemment, quand on parle par exemple des bijoux et des objets, si je n'étais pas habile de mes dix doigts, et si mes dix doigts ne me parlaient pas au point de me dire « mais j'oublie, faisons des choses ». Et ça se passe depuis bien des années, parce que quand j'étais petit, j'aimais faire des objets, des petites voitures et tout. Si je n'étais pas habile de mes dix doigts, je n'en serais pas là aujourd'hui à faire des bijoux. Alors il y a déjà une prédisposition. Et cette prédisposition va être nourrie justement par l'enthousiasme, par la curiosité, par l'expérience. Et ceci est valable autant pour les bijoux, les matières naturelles, que pour les mots et que pour la relation au monde, aux hommes, à l'espace et au temps. Et rire comme un enfant sur une plage de sable très blanc, aussi blanc que sont blanches les nuits, les nuits de grève du sommeil, les nuits de blouses des somnis, les nuits de camps de réfugiés, jonchés d'enfants naufragés, les nuits de soif irrépressibles, de mondes encore inaccessibles, les nuits de rêves tourmentés, d'une terre de vraie fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...